Paris, c'est une ville de rap. Il y a tellement de rappeurs à Paname dans des styles très, très, très différents. Paname, c'est la guerre. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de crew, il y a beaucoup de trucs. Il faut s'imposer. Nous, on est la génération qui peut faire de la musique tout seul, mais ça, c'est juste la première fois que ça arrive. À télécharger et faire tourner à toute la France. On a tramé tous les moyens pour exister. Ils arrivaient avec une façon de communiquer et de proposer du rap qui était complètement nouvelle, d'une certaine façon. Il faudrait que je te casse un bras pour que tu fasses une radio. Tu rentres chez toi, il va y avoir une vidéo avec des centaines de commentaires. Et ça, c'est évidemment un game changer. Le cloud, la frotte rap, la drill, on n'a jamais eu autant de diversité dans le rap. En 2010, les mecs, ils sortaient des albums toutes patates. Il y avait une sorte de musique sur... Ouais, le rap parisien est revenu en force, etc. C'est vrai que Paris influence le monde, mais quand on dit Paris influence le monde, c'est Paris, le grand Paris, c'est-à-dire Paris et ça vaut mieux. Personne ne croyait en nous. Maintenant, on est là. Pour longtemps, ça va durer. On ne bouge plus. Sous-titrage Société Radio-Canada